Ok, je vais juste aller derrière ce podium. Voilà, voilà, c'était facile. Combien ils sont en face de moi ? Cent ? Mille ? Ne les regardons pas, je peux le faire. Il me suffit de suivre mes notes. Qu'est-ce que j'avais prévu de dire déjà ? Euh, bonjour ? Ok, si ça vous rappelle vos pires cauchemars, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. En fait, de l'ordre de 70% des gens sont affolés à l'idée de parler en public. Et ce n'est pas grave, parce que cette vidéo a justement pour but de vous donner une méthode en 3P, pouvant vous aider à garder votre calme pendant votre prochaine présentation orale et conserver votre petit déjeuner. Hum, disons là où il devrait être. Vous êtes prêts ? Beaucoup de sondages a dit que parler en public est l'une des peurs les plus fréquentes. On la nomme glossophonie. Du gré glossa qui signifie littéralement la peur de la langue. Une étude de l'Université du Texas portant sur 48 filles et 48 garçons inscrits dans une classe d'oral a montré que même eux, en majorité, étaient extrêmement anxieux lorsque venaient leur tour de parler en public. Alors, si vous êtes le genre de personne pour qui parler à des inconnus et équivalents à être dans la cage au lion, EH, CALMEZ-VOUS ! Non mais sérieusement, respirez calmement. La méthode triple P devrait vous aider la prochaine fois. Enfin, au moins un peu. On est parti ! Première étape, se préparer. Se préparer. Se pré-pa-rer ! Je l'ai dit trois fois parce que c'est le plus important. Il y a deux choses à préparer sérieusement. 1. Connaître à fond son sujet, ce que vous allez dire, mais aussi ce que vous ne direz pas. 2. Savoir exactement ce que vous direz et décider de l'ordre. Sur la feuille de travail, dans la colonne de gauche, écrivez les choses qui vous paraissent les plus importantes et, dans l'autre colonne, à droite, organisez ces points importants dans un ordre logique. Convaincre et intéresser son public, c'est pratiquement comme un match de boxe. Il faut commencer par quelque chose de surprenant, un élément ou une anecdote qui va captiver votre public pour qu'il vous écoute pour le reste de votre exposé. Puis, assénez les deux ou trois éléments importants de votre présentation, des trucs qui montreront à votre public que vous savez ce que vous faites, et on termine avec une conclusion percutante, du genre qu'on n'oublie pas et qui laisse une bonne impression. Deuxième étape ! Prenez une position de gagnante ! Votre façon de vous tenir permet de lutter contre le stress et surtout d'éviter de le montrer. Une des clés d'une présentation orale est de savoir quoi faire de votre corps. Autant que possible, juste avant votre exposé, évitez les nourritures trop grasses qui vont vous ramonir. Prenez une bouteille d'eau et buvez-en une ou deux gorgées juste avant votre présentation. Ça vous aidera à avoir une voix naturelle. Prenez une position détendue, ça vous aidera à respirer et à parler normalement. En bonus, votre public aura l'impression que vous êtes à l'aise et que vous savez ce que vous faites. Troisième étape ! Plaisantez ! Mais pas trop. Les meilleurs conférenciers savent qu'il faut ménager de petits traits d'humour pendant un exposé. Ne soyez pas trop sérieux. Parlez de manière naturelle sans lire vos notes, comme si vous expliquiez le dernier film que vous avez vu. Vous pouvez tenter une petite blague, et même si elle n'est pas drôle, alors tournez ça à votre avantage en faisant rire avec votre échec de blague. Soyez naturelle et sûre de vous, et votre public vous suivra partout où vous voulez l'emmener. Résumons-nous. Vous préférez être mordu par un serpent vénimeux plutôt que de parler en public ? Alors appliquez la méthode des 3P ! Préparez-vous toujours et encore plus pour votre exposé. Sachez tout ce qu'il y a à savoir, et même plus sur votre sujet, en agençant tout ça dans un ordre parfait pour que votre public soit subjugué par vos connaissances. Attention à votre position, soyez détendu et respirez naturellement. Plaisantez avec votre public pour qu'il soit de votre côté et ait envie de vous écouter davantage. Si vous appliquez tout ça, vous ne devriez plus avoir de soucis de petit déjeuner pendant vos présentations orales. Merci. Merci.